Vous regardez RTL Quoi rêve toute la Mercée d'ici à demain ? La Mercée ? La Mercée. C'est la rivière de Liverpool. C'est la rivière de Liverpool. Et bien à gagner la coupe, la Champions League de football. Comment vous savez ça ? Parce que je ne suis pas débile, je me dis c'est en Angleterre, il y a un footeux, donc Liverpool, il y a une équipe de football. Je n'explique mes réponses en fait. Voilà, bonne réponse de Caroline Diamant. Oui, bonne réponse de Caroline Diamant. Et vous savez, c'est vrai que M. Péroni vous a aidé tout de même. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire quand même, la Mercée. La Mercée, c'est la rivière, le fleuve même, qui traverse Liverpool. Et alors contre qui joue Liverpool demain soir, Caroline ? Contre une équipe adverse de 11 joueurs. La plus forte, la plus grande, là où joue Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid. Non, le Real Madrid ? Le Real Madrid, c'est la finale de la Ligue des Champions, celle à laquelle, évidemment, le Paris Saint-Germain aurait dû participer. Quel point commun avait Homer, Zénocrite de Locre, Archaïcos d'Erythrie, Stésicore et Démocrite ? Ils étaient aveugles. Ils étaient tous aveugles. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Bravo ! Vous pouvez expliquer pourquoi Jean-Jacques ? Parce qu'ils ne voyaient pas des yeux. J'ai une autre question. En 1948, qu'est-ce qu'on a jeté dans le Nil, la Volga et la Tamie ? Les cendres d'un homme célèbre. Oui. Gandhi. Les cendres de Gandhi. Encore une bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Dans quel film ces deux actrices étaient rivales ? Il s'agit de Joanne Crawford et Mercedes McCombridge. Ah, c'est un western. C'est Johnny Guitart. Excellent réponse de Jean-Jacques Péroni. Le mec fait une finale. Vous pouvez raconter l'histoire de Johnny Guitart ? C'est John Crawford qui tient une espèce de saloon de jeu dans la montagne. Et on veut l'expulser parce que c'est sur fond de Puritanisme. C'est un des rares westerns où ce sont deux femmes qui sont les héroïnes du western. Le gars était joué par Sterling Hayden. Bon, je vous ai un peu favorisé sur cette question, M. Péroni. Il y avait Laetitia Hallyday dans Johnny Guitart ? Non. Alors, j'ai une autre question culturelle. Et là, si M. Péroni trouve tout de suite, alors là, vraiment, là, je dis bravo. Sous quel autre nom connaît-on El Campeador ? Ah, c'est un coureur cycliste. Non, pas du tout. El Campeador. Non, c'est le Cid. Le Cid. Excellente époque. Allez, champagne. C'est le Cid. Tu vois ce qu'on devient quand on boit. Il n'y a pas bu que du Cid, en plus. El Campeador, c'est le Cid, ce célèbre chevalier, mercenaire, chrétien, héros de la Reconquista. On est au XIe siècle en Espagne. Et c'est lui, évidemment, qui a inspiré le fameux Cid de Corneille et bien d'autres histoires. C'est un personnage central de plusieurs oeuvres littéraires, musicales ou cinématographiques. Le Cid, le Cid, surnommé aussi El Campeador. Bravo, Péroni. Il s'agit d'une anthologie qui sort, une anthologie musicale, 1958-1997. Un coffret de dix CD. Dix CD d'une chanteuse, une chanteuse à la voix de velours, dit-on, qui d'ailleurs avait fait un passage à la télévision au petit conservatoire de Mireille. Et c'est, il faut le dire, 21 ans après sa mort qu'on sort une anthologie de cette chanteuse dont le tube principal était Mélocotone. De qui s'agit-il ? Colette Mani. Colette Mani. Mais non, mais c'est un sketch. Mais non, c'est un duo, là. Arrêtez de vous foutre avec elle. Il a une oreillette. Bravo, Péroni, en tout cas, d'avoir retrouvé Colette Mani. Franchement, fallait le faire. Sous-titrage ST' 501